enfin bref c'est très cher après jayna liche de givre un nouveau héros encore une fois le héros de mage pour neuf ce qui est plutôt cher enfin peut-être qu'on sera déjà mort avant dans enfin quand on jouera mage enfin je vois pour neuf je trouve ça cher mais après le pouvoir héroïque et même le cri de guerre sont plutôt intéressants faudrait jouer une sorte de mage élémentaire du coup c'est d'autres cinq d'armure comme tous les comme tous les héros et cri de guerre invoque un élémentaire d'eau 3 6 vos élémentaires en vol de vie pendant cette partie c'est à dire que pour me dire une avache régène un peu etc même si un élémentaire d'eau ça pas une régénération ouf c'est quand même cool étant donné que le pouvoir héroïque est plutôt fort faudrait voir parce que c'est comme un ping normal mais si jamais ça tue un serviteur ça invoque un élémentaire d'eau et même ça ça synergise avec avec syndragosa enfin qui est là vu que les champions gelés c'est des 0 1 du coup on peut les échanger gagner un serviteur légendaire dans la main et faire apparaître une 3 6 enfin je veux dire ça ça peut être vraiment cool je pense enfin une 3 6 qui gèle quand elle tape et en plus enfin je veux dire avec tous les élémentaires d'eau qu'on peut se faire si jamais on commence à à bien réussir on peut bien défoncer l'ennemi vu que vu que déjà avec ces deux là on se fait enfin avec les deux de syndragosa si jamais quelqu'un les a pas tué avant on peut se faire deux élémentaires d'eau et puis après il y a d'autres cartes puis même genre un ennemi qui a beaucoup de vie une image miroir qui il lui reste un pv on peut sacrifier le la provocation pour une 3 6 pense parce qu'il 0 1 provocation à moins que l'ennemi est létal et si on n'a pas de bloc de glace enfin ou deux ou deux barrières de glace enfin ça peut vraiment être intéressant mais je trouve que c'est quand même pas mal cher mais après une fois qu'on l'a déployé c'est très fort très très fort après l'illian de vos 4 5 pour 4 des stats correctes cri de guerre en place les sortes dans votre main par des sortes aléatoires de la classe de votre adversaire je me dis cette carte je l'aime pas trop fin elle est pas ouf parce que déjà c'est des cartes c'est des sortes complètement aléatoire et que surtout c'est pas j'en ajoute des cartes je trouve que le voleur c'est plutôt fait pour voler plutôt que pour marchander enfin oui changer mais imaginez enfin je sais pas un truc dans lequel cas ça peut être bien c'est quand on attend un commissaire mais que finalement on n'a rien et qu'on reste avec dix mille pièces et plein de petits pétales dans la main qui servent à rien mais mais là encore une fois tu peux même là tu peux choper genre tu es contre un paladin j'ai chopé deux gigantosaures et puis puis voilà ça te fait un peu nul mais après si jamais tu chopes un distrait à pointe ça peut être bien mais enfin ou n'importe quel sort de la classe adverse mais le problème c'est que c'est random si jamais on est contre un démoniste on peut cliquer et le board enfin si jamais on est fin voilà du coup ça peut être intéressant mais je la vois pas jouer je pense ou peut-être très rarement etc par contre je sais pas mais en arène ça peut être intéressant aussi vu que en arène on n'a pas souvent des sorts de malades même je sais même pas si on choisit des sorts on n'en prend quasiment jamais du coup c'est pas très grave mais c'est de façon des statistiques bien c'est un yeti du coup autant le prendre par rapport à un yeti enfin du coup voilà alors mourabi c'est une c'est la légendaire de shaman il me semble que c'est un troll d'ailleurs chaque fois qu'un autre serviteur gelé ajoute une copie dans votre main c'est un autre serviteur on peut pas gelé mourabi pour le regagner il me semble ça se trouve je me trompe mais peut-être que oui c'est en synergie avec cryostase c'est une donne plus trois plus trois un serviteur et le gel c'est pour deux ça peut être cool genre au t8 on fait mourabi plus on gel un autre serviteur que ce soit allié ou ennemi ça peut être bien après mourabi il est bien parce qu'il y a des nouvelles cartes qui gèlent en shaman dont le petit murloc ce qu'on peut faire c'est genre au t8 mourabi petit murloc qui gèle là l'a2-2 pour deux cris de guerre gel un ennemi c'est très fort en murloc ça mais globalement vu qu'elle a des stats vraiment très 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 faible pour même un effet pas si fort que ça je doute qu'elle soit joué même si c'est possible je me trompe peut-être mais je pense enfin peut-être qu'elle sera joué mais c'est vraiment enfin en shaman givre si jamais c'est possible mais ce sera pas ouf ouf alors le prince qu'elle est 7 je pense que c'est vraiment une carte très très nul cri de guerre si votre deck ne contient pas de cartes coûtant deux cristaux donne plus 1 plus 1 à tous les serviteurs de votre deck donner plus 1 plus 1 à tous les serviteurs de notre deck c'est bien mais même le fin une carte de je crois de gvg qui faisait cet effet là où même plus de plus deux juste parce qu'elle était 4 4 pour 6 ça avait jamais été joué je crois enfin je me trompe très certainement mais il me semble pas que c'était joué et là c'est carrément il faut sacrifier tout les t2 de notre de notre main enfin de tout notre deck en fait et un texte en t2 c'est c'est impossible je trouve enfin il ya quoi comme dès qu'il ya pas t2 déjà druide c'est pas possible prêtre c'est pas possible voleur c'est pas possible mâche c'est pas possible enfin chasseur c'est pas possible non plus surtout via fin vu qu'il ya la hyène extra et puis à tous les secrets de chasseurs déjà enfin j'ai prêt paladin ça va non c'est pas possible si jamais tu joues un peu en mode de soudeur fin vraiment les le prince qu'elle est cette il est il est utilisable dans vraiment aucun aucun moyen